Bienvenue sur Radio Mans Opposé, votre chaîne 100% Gardien. Nous continuons notre club par club, notre série de l'été des gardiens de Ligue 1 pour préparer sereinement la saison 2020-21. Pour cet épisode, nous passons par l'allée Marc-Vivien Foué pour retrouver le mythique Stade Bollard afin d'évoquer les gardiens du RC Lens. Pour m'accompagner, il est venu car de loin j'étais le sosie d'Antoine Sibierski excellent joueur de Lens et de Nantes. Son club de cœur, c'est Thomas Bernard. Salut Nico, salut tout le monde, sosie. La même couple, la même barbe. Pour nous accompagner, pour nous donner toutes les dernières infos sorties de la gaillette, c'est Florian, journaliste pour Actu Pas-de-Calais. Salut Florian. Salut Nico, salut Thomas. Alors c'est quoi Actu Pas-de-Calais ? Actu Pas-de-Calais, c'est un site web qui est basé dans le Pas-de-Calais, comme son nom l'indique. Et du coup, je traite de l'actualité, surtout du Bassin Minier, de la Rajoua et aussi forcément du Racing Club de Lens. Très bien, on va l'évoquer pour ces quelques minutes ensemble. Avant de nous projeter dans la saison 2020-2021, nous allons analyser ce qui s'est passé lors de la saison précédente et nous le faisons comme un vrai gardien de but avec un petit coup d'œil au poteau. Le petit coup d'œil au poteau, ça permet de savoir où on est placé. Et pour les 100 et or, c'est à la deuxième place du championnat de Ligue 2, synonyme d'accession à la Ligue 1. Il y a eu également un 16e de finale de Coupe de la Ligue et un 8e tour de Coupe de France perdu face à Dieppe, région d'origine, cette saison. Donc, il y a une accession en Ligue 1. Florian, est-ce qu'elle est méritée pour le RC Lens ? Alors, il y a des partisans du oui et des partisans du non, forcément, vu le contexte sanitaire. Donc, pour moi, je pense qu'elle est méritée parce que si Lens est deuxième, juste à un point du leader l'orienté, je pense que c'est mérité. Lens a fait la course en tête quasiment toute la saison, juste avant le confinement. Donc, honnêtement, moi, je dirais que oui. Après, l'autre côté peut s'y s'entendre parce que clairement, on n'est pas loin. Ajaccio n'était pas loin non plus. Donc, voilà. Mais pour moi, c'est mérité. En effet, avec une course en tête toute la saison. La question qu'on se pose quand on n'est pas suiveur du RC Lens, on avait un coach, Philippe Montagné, qui a été remercié pendant la saison. Pourquoi ? Alors, le board du club, donc Joseph Ougourlian et Arnaud Pouille, ils ont décidé que Philippe Montagné n'avait plus la capacité d'amener le club à la Ligue 1 parce qu'il y avait eu des défaites, notamment une défaite 4 buts à 1, si je ne dis pas de bêtises, contre Caen, qui lui a coûté sa place. Et après, on ne peut pas leur donner tort parce que quand Franck Hayes est arrivé, deux matchs, deux victoires. Le club est en Ligue 1. Donc, même si Montagné, c'est lui qui a bâti toutes les fondations derrière, on va retenir que c'est Hayes qui a monté la Lens en Ligue 1. En effet, c'est vrai qu'on a une situation assez incongrue d'un coach qui a fait deux matchs et qui finalement accède à la Ligue 1. Dans ce parcours de cette saison, on a eu Jean-Louis Leca qui a joué 27 matchs, on a Didier Després qui a joué la Coupe de la Ligue, trois matchs, et Thomas Vincenzini qui a joué le match de Coupe de France et un match en Ligue 1. Ligue 2. Ligue 2, pardon. Et si on fait le zoom sur cette Ligue 2, on se rend compte que Lens est troisième défense avec 24 buts. Il y a eu 14 clean sheets pour les deux gardiens. Donc, la moitié des matchs s'est terminée en clean sheets. Il faut savoir qu'il y avait des très gros candidats en Ligue 2 cette année, avec notamment Ajaccio. Et 75% d'arrêt, le septième gardien en Ligue 1. En Ligue 2, pardon. Je vais y arriver. Si on se place du côté de Jean-Louis Leca, Thomas, comment tu as trouvé sa saison en Ligue 2 ? Je pense qu'on peut dire qu'il a été un artisan de la montée de Lens en Ligue 1. En plus, il a apporté son expérience et un peu son efficacité dans les buts. Moi, quand je jouais des Lens, après, je n'ai pas suivi les Lens quotidiennement. Donc, c'était un regard assez biaisé. Et moi, j'ai l'impression que la défense était un peu friable et manquait de régularité même au sein d'un match. Il n'était pas parfois super solide tactiquement. tactiquement, je trouvais que les quêtes étaient souvent sollicitées quand même. Mais Leca a fait une saison satisfaisante. Il s'est imposé comme l'un des meilleurs gardiens de Ligue 2 après, avec des gardiens comme Benjamin Leroy, par exemple, d'Ajaccio, ou même Paul Nardi de Lorient, qui vraiment ont été, pour moi, les trois meilleurs gardiens de la Dominos Ligue 2 la saison passée. Donc, Leca a été un artisan de cette remontée. Et moi, au-delà de ses qualités de gardien, j'ai aimé son leadership, son autorité, qui était très important pour Lens, notamment compte tenu du contexte, on va dire, avec le départ de Montagnier, etc. Ça aurait pu un peu plus, on va dire, gêner l'équipe, la déstabiliser. Et Leca a fait partie de ses leaders aussi pour garder le groupe en alerte et atteindre cet objectif. En effet, c'était l'un des leaders du groupe, Florian. Moi, de mon côté, en ayant regardé quelques résumés, j'ai vu néanmoins une erreur face au Havre, la fameuse défaite 3-1 à domicile contre Leac en début de saison. Est-ce qu'il a été régulier toute la saison ? Honnêtement, oui, il a été régulier toute la saison. Si Lens est en Ligue 1 aujourd'hui, je pense que c'est aussi grâce à lui. Moi, j'ai surtout en tête ce match incroyable à Nancy où il a sorti je ne sais combien d'arrêts, surtout un devant Wagner, qui était impressionnant, une volée plutôt proche du but et il a réussi à la sortir d'un arrêt-réflexe. Peut-être au final, si ce match-là lance le pair, aujourd'hui, il ne serait peut-être pas en Ligue 1. Donc après, avec Desi, on refait le monde, comme on dit. Mais voilà, je pense qu'il a été très régulier, il a été très important. Et justement, quand Philippe Montagné a été licencié, c'est lui aussi qui a repris un peu les rênes du groupe. Et on l'a vu par des vidéos au sein du vestiaire où vraiment, il est présent au niveau des joueurs. Je pense qu'il a un peu un rôle de père, mais je dirais un peu de tonton qui est là pour veiller sur ses ouailles. Et je trouve qu'il le fait bien. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, le leadership est très important. Pour rebondir sur ce que disait Florian en parlant du match de Nancy, je vous conseille de regarder l'arrêt que a décrit Florian. C'est un centre deuxième poteau et Wagner est assez un angle fermé. Donc Wagner, il fait une repousse de volée pieds droits. Donc sur le côté ouvert, on va dire de l'Eka, il fait un super réflexe main gauche. La balle va très vite en plus, donc il a une super activité. Et il y a d'autres arrêts aussi dans le match, notamment en deuxième mi-temps où il a été davantage sollicité. Donc si vous voulez vraiment un match, peut-être son meilleur match de la saison, regardez le résumé d'ailleurs si vous avez pas envie de regarder le match en entier, où les arrêts de l'Eka sont vraiment très impressionnants. Moi j'avais également vu le match face à Clermont. Le match face à Clermont où il n'avait pas été mauvais. Il avait permis à Lens de ramener un beau résultat. Très bien pour cette petite rétrospective de la saison de l'Eka. On va également juste évoquer rapidement Vincenzini parce que, sans spoiler, il sera pas au club la saison prochaine. Florian, il a joué du coup deux matchs cette saison. Pourquoi il a choisi ou pourquoi le club a décidé de se séparer de lui ? Alors de se séparer, je crois qu'il est prêté à Bastia. Prêté, pardon. Il est prêté à Bastia. Après, honnêtement, je ne sais pas, je ne suis pas dans le vestiaire. Mais moi, je me souviens d'un match de Vincenzini, c'était contre l'Espagnol Barcelone juste avant le début de la Ligue 2. Il avait été très en difficulté. Après, il a fait un bon match contre Le Mans en ouverture du championnat. Je pense honnêtement que c'est un bon gardien et on voyait qu'il y avait un bon état d'esprit entre les trois gardiens la saison passée. Et je pense qu'il a été prêté tout simplement parce qu'il n'est pas dans les plans. Et avec l'arrivée de Will Carpare-Innes, dont on va parler un peu plus tard, je pense que ça a modifié aussi ses choix. Et je pense que lui aussi a voulu aller voir ailleurs. Puis en plus, il rentre dans sa Corse natale. Donc pour lui, c'est tout bénef. Oui, il avait peut-être besoin d'un second souffle au niveau de sa carrière et puis d'acquérir un petit peu d'expérience. Merci messieurs pour cette rétrospective de la saison passée. Maintenant, il est temps de se plonger dans la saison 2020-21. Oh oui, Greg, il la sort ! Oh oui, va opposer Richard ! Quand on se plonge dans la saison 2020-21 de l'effectif gardien, on se rend compte qu'il y a du changement avec l'arrivée de Vulkère-Farinez, le Vénézuélien de 22 ans à 1,75 m sous contrat jusqu'en 2022. On a toujours Jean-Louis Léca, 34 ans à 1,80 m Français sous contrat jusqu'en 2021. Et Didier Desprez, 20 ans, 1,89 m Français également sous contrat jusqu'en 2021. Avec l'entraîneur des gardiens, Thierry Malaspina et le coach Franck Aise. Avec cet effectif gardien, la première question qu'on va se poser et on se l'est également posée un petit peu côté Lorient, évidemment, on a un nouveau visage en Léguin mais qui est plutôt connu par son passage à Bastia. Jean-Louis Léca, numéro 1, pour combien de temps à Lens ? Thomas, qui avec son profil expérimenté, 34 ans, mais également son profil technico-tactique, comment tu le vois évoluer en Ligue 1 la saison prochaine ? Alors déjà, c'est un Yann qui est assez vif, malgré son âge encore, qui est très bon sur sa ligne et il a une certaine faculté à prendre assez rapidement confiance quand il enchaîne plusieurs arrêts et lors de ces situations-là, il peut être vraiment injouable et même invincible. Après, quand on est un club qui joue le maintien, on peut se retrouver dans cette situation-là où on est souvent sollicité. C'est un Yann qui a de l'expérience, donc ça, c'est très important pour aider Lens à se maintenir et à garder le cap sur certains matchs de championnat. Après, il y a quelques aspects qui sont à revoir où il faut faire attention. Ces prises de décision, en fait, parfois, il a tendance à un peu se faire déborder, on va dire, par ses émotions et il faut un peu, des fois, parfois canaliser son énergie. Donc, il n'y a pas que les contestations vers les arbitres ou même l'année dernière, je ne pense pas qu'il y ait eu ce genre de situation, mais quand je parle des prises de décision, normalement, c'est les sorties, soit les sorties aériennes ou sorties au sol où des fois, il a trop tendance à agir, en fait, alors que la situation n'est pas forcément donnée pour une intervention, en fait, il n'y a pas besoin d'intervenir réellement, peut-être un peu plus prudent et ne pas se laisser emporter par ses émotions. Après, il y a le jeu au pied qui est assez correct. Après, ce n'est pas le plus grand technicien dégarné en ligne. Mais en tout cas, donc, bon sur sa ligne, capable de faire les arrêts et d'aider Lens à glaner des points, mais attention à ne pas se laisser emporter par ses émotions, ce qui peut être fatal par moments, notamment au Ligue 1 où quand même les attaquants sont un peu plus efficaces qu'en Ligue 2. Je te rejoins. Donc, on a vu l'erreur contre le Havre où très clairement, pour moi, c'est une mauvaise lecture de trajectoire, mais il s'en va sans palais contre son défenseur et puis l'attaquant du Hac a juste à mettre la tête au deuxième poteau. Donc là, c'est une vraie, pour moi, erreur de trajectoire. Il y a eu également deux buts. Je crois déjà contre le Havre, je ne sais plus qui marque, mais il y a souvent la situation où l'attaquant se retrouve en position de frappe, le cas sort très vite et fait la passe à son partenaire pour marquer. Il y a eu également cette situation avec le but de Grébitch contre Clermont où c'est la même chose et je dirais même que les cas contre Clermont, il sort en plus du mauvais côté, je crois qu'il sort à gauche alors que c'était plus malin de sortir sur sa droite. Je vois, pour compléter ce problème, également des sorties un petit peu incontrôlées au niveau des gestes. plutôt que d'aller au ballon et ne pas donner la solution à l'attaquant, vu qu'il plonge tout de suite sur l'attaquant, un attaquant de Ligue 1, il n'y a pas qu'au PSG que ça marche, une balle piquée et il risque de marquer face à l'écart. Et c'est vrai que c'est peut-être également un point que je verrais travailler face aux attaquants de Ligue 1. Pour revenir un peu dessus sur les situations dans la contre 1, c'est vrai, comme tu disais, il cherche vraiment le contact avec l'attaquant. Donc je pense que ça, c'est un aspect avec sa taille. Il n'a pas envie de rester longtemps sur ses appuis, il préfère agir avant de subir l'action et parfois, il fait pas à bon escient. Donc c'est vrai que c'est un aspect à améliorer ou à faire attention, être plus attentif, peut-être un peu plus prudent par moment. donc à voir comment ça se déroule. Et il donne de son corps. Oui. Il donne de son corps parce qu'une reprise à 2 mètres, il sort des abdos. Pas de souci. Non, mais il n'a pas peur. Là, par contre, là-dessus... Je crois que... En voyant les vidéos, évidemment, on est gardien et quand on travaille au niveau, on travaille ça, on a l'habitude de prendre des coups. Ah mais lui, il y a zéro non-verbal de peur, quoi. Lui, il n'hésite pas, en tout cas. Lui, quand il prend la décision, il y va. Donc ça, c'est plutôt bien aussi de ne pas être dans l'entre-deux. Après, parfois, c'est la décision qui n'est pas bonne au départ. Mais une fois qu'elle est prise, il faut y aller. En effet. Donc quand on pose la question de numéro 1 pour combien de temps ? Donc on évoque un gardien qui va peut-être devoir travailler les duels. En tout cas, au moins l'analyser face à certains attaquants. il peut faire finalement la même évolution que Moulin qu'il a eue face au PSG. On a vu par rapport à la saison précédente où il a réussi contre le PSG en finale de Coupe de France à ne pas se jeter dans les duels. Donc on peut imaginer peut-être Jean-Louis Léca avoir un peu cette même démarche. Mais numéro 1 pour combien de temps ? Florian, la question c'est il est sous contrat jusqu'en 2021, il a 34 ans. Très clairement, je pense que l'objectif c'est le maintien. Mais ensuite, comment tu vois l'évolution de Léca au sein du club ? Je pense que il va faire cette saison-là et après il va passer le relais. Je pense que Wilker Farinez est arrivé pour ça, pour que Léca reste numéro 1 cette saison, le couvre un peu, lui donne des conseils, lui explique aussi le championnat français, il faut qu'il apprenne à ses côtés et je pense que ça se fera au cours de la saison et peut-être que Wilker Farinez prendra sa place au cours de la saison s'il est bon, si par exemple il joue en Coupe de France et qu'il fait des bons matchs, si à l'entraînement il se fait repérer par Frank Hayes. Après je pense que ça sera l'école numéro 1 jusqu'au bout et la saison prochaine ça sera Farinez numéro 1 à mon avis. Est-ce qu'on peut avoir une situation de numéro 1 bis comme on pouvait l'avoir même si c'était pour d'autres raisons on l'avait eu par exemple à Dijon on l'avait eu même dans d'autres clubs par exemple si le RC Lance est un petit peu en difficulté à un moment est-ce qu'il y aura peut-être un changement de gardien ? Alors je ne sais pas de ce que j'ai pu voir que ce soit à l'étranger ou en France généralement les équipes qui fonctionnent avec deux gardiens un peu un bis je trouve ça je trouve ça un peu compliqué parce qu'un gardien ça a aussi besoin de confiance s'il fait une erreur on le sort direct le match d'après le mec on l'enterre un peu par exemple au PSG il y avait ça je me souviens aussi à Chelsea à un moment ce n'était pas facile pour les gardiens à Manchester City aussi donc il faut moi je pense qu'il faut vraiment définir un premier gardien un deuxième gardien et après si vraiment Leka ne fait que le job Wilker Farinez prendra sa place et ce sera comme ça mais voilà sur les premiers matchs amicaux on part sur Leka numéro 1 Farinez numéro 2 c'est ça et en fait pour l'instant Farinez n'a pas pu encore jouer comme il est arrivé tôt donc il est arrivé tard pardon donc c'est un peu compliqué mais de toute façon ce sera Leka qui commencera à mon avis très bien et justement on va en parler de Wilker Farinez donc on reprend c'est un gardien jeune 22 ans plutôt petit 1m75 et qui donc qui est vénézuélien donc qui a fait sa formation en Amérique du Sud même si même si tu n'as pas vu un match amical je pense que Florian tu t'es un petit peu renseigné sur ce gardien et tu l'as un petit peu vu à l'entraînement que vaut-il ? alors de ce que j'ai vu à l'entraînement donc c'était c'était jeudi à Genk donc lors du stage de présaison des 100 ailleurs de ce que j'ai pu voir c'est que c'est un gardien qui est très très agile et son surnom justement c'est El Félino donc il est très très agile il est très puissant après il y a la barrière de la langue qui va être un peu compliquée au début je pense qu'on a vu justement à l'entraînement que Thierry Malaspina a essayé un peu de lui apprendre les bases du français et il communiquait avec lui un peu moitié espagnol moitié anglais et puis un petit pourcent français quand même et ben voilà ils essayent ils font au mieux donc je pense que dès que la barrière de la langue sera un peu brisée après ça ira déjà beaucoup mieux pour lui la seule chose dont j'ai un peu peur c'est sa taille la Ligue 1 est réputée pour être un championnat qui est assez physique avec des grands joueurs des grands attaquants des grands défenseurs aussi et moi j'ai peur qu'à 1m75 dans les duels dans les duels aériens sur Corner ou sur Coup Franck ça risque d'être un peu compliqué après à voir mais je sais que sur sa ligne il fera le job Qu'est-ce que t'en penses Thomas ? Il parlera Chetimi à la fin de la saison ? Alors ça je sais pas c'est très compliqué mais autrement sur le terrain comme le disait Florence il y a un super explosif et il y a déjà une petite expérience quand même parce qu'il a commencé en pro à 14 ans il a commencé en sélection vénézuélienne à 17 ans il y a déjà 22 sélections avec le Venezuela 50% qu'il cheat lors de ces matchs-là avec le Venezuela et il fait partie d'une génération dorée en fait là-bas donc en 2017 il a fait la finale de la Coupe du Monde U17 justement perdu face à l'Angleterre et il s'est plutôt distingué il a notamment marqué un but durant ce mondial et c'est un gardien explosif et quand Florent disait il a peur pour sa taille je le rejoins un peu après en Amérique du Sud c'est pas des poètes non plus donc il s'est un peu confronté aux duels etc mais c'est vrai qu'il y aura un cap supplémentaire après lui il compense énormément sa taille avec une très grosse détente il a des qualités athlétiques au-dessus de la moyenne pour des gardiens et la morphologie est assez similaire à la celle de Léca même si Farinez a davantage de qualités athlétiques mais après avec l'âge c'est normal également mais aussi il a une très bonne qualité de relance notamment les relances demi-volées à l'issue des cornières justement pour faire des relances longues rapidement il a une certaine aisance il aime bien sortir dans sa surface jouer avec le ballon après voir avec Lens est-ce que Lens va jouer plutôt bloc bas bloc haut ça c'est à voir mais il semble avoir un profil intéressant après à voir comment il va s'adapter au championnat européen à la culture etc parce que pour les gardiens sud-américains il y a surtout un temps pour s'adapter au championnat européen comme tous les joueurs mais pour les gardiens c'était un peu plus long le temps en adaptation on a vu que Benitez par exemple avec Nice il lui a fallu peut-être quelques mois avant de vraiment s'affirmer et démontrer tout son talent mais en tout cas c'est très intelligent je pense la gestion avec un Lekka numéro 1 pour l'accompagner pour voilà Lekka est rompu au maintien en Ligue 1 il sait ce que c'est de jouer le maintien en Ligue 1 parce qu'il ne sait pas seulement jouer en Ligue 1 il sait jouer le maintien en Ligue 1 et les premières années de Farinez ça va être ça pour Lens je pense obtenir son maintien le plus aisément possible donc il va profiter de l'expérience de Lekka puis Lekka l'a déjà dit en interview que Lekka actuellement on lui a dit qu'il serait numéro 1 mais qu'à moyen terme il souhaite aider Farinez et l'accompagner dans cette intégration l'intégrer et découvrir le championnat français et tu l'as dit c'est vrai que c'est une c'est une bonne idée de prendre le même profil de gardien que le profil actuel pour que à l'entraînement et même dans les matchs où il remplacera la défense soit habituée à un profil un profil similaire très bien pour Farinez pour compléter ce trio on a toujours le jeune Didier Després ce que je comprends Florian c'est qu'il serait peut-être sur le départ en tout cas en départ pour un prêt alors on parlerait peut-être d'un prêt mais comme comme Vincenzini est parti j'imagine qu'il va sûrement rester parce que sinon derrière le troisième gardien c'est Yannick Pandore qui évolue avec la U19 et qui va sûrement évoluer avec la CFA la Nationale 2 cette saison mais il est encore jeune en plus c'est un peu le même profil que Farinez en un peu plus grand mais j'imagine que Després devraient rester après on sait jamais si lui a envie de partir a envie de jouer ça se comprendrait que le club le prête c'est vrai qu'en plus il avait fait un bon parcours en Coupe de la Ligue avec les jeunes l'an passé il avait aussi joué avec l'équipe de France Espoir pas les équipes de jeunes en équipe de France donc c'est pas rien il a du talent c'est sûr comme tu dis il a du talent il avait gagné la séance de tir au but face à Clermont donc voilà il a fait néanmoins il a eu des erreurs notamment dans ce match-là à Clermont où il prend un but au deuxième poteau sur un lob on va dire même si le lob est beau il peut mieux faire en tout cas être mieux placé pour se donner des chances de l'avoir tu m'as dit également qu'il a fait une petite erreur contre Genk contre Genk samedi alors du deuxième match où l'équipe B jouait donc il a fait alors que l'on se menait 3-1 donc il n'y avait pas vraiment il y avait une pression de la part des Belges mais ça restait gérable et en fait à la suite d'une action il récupère un ballon il veut relancer vite et en fait il se trompe carrément de joueur ça retombe sur les pieds d'un Belge qui donne à son compatriote qu'il n'y a plus qu'à finir donc ouais c'est un peu dommage ok bon en tout cas ce qu'on comprend c'est que s'il a l'occasion de s'aguerrir ça sera tant mieux pour lui et bien très bien messieurs pour ces gardiens et on va compléter ce tableau par la défense pour les 100 et or ceux qui ont suivi les 100 et or savent que on est passé d'une défense à 4 à une défense à 3 ou à 5 au cours de la saison Florian pour toi quelle sera la défense titulaire des 100 et or alors la défense titulaire sera donc Jonathan Grady en défenseur central droit Loïc Badet donc le jeune défenseur central en provenant du Havre il a à peine 20 ans mais déjà très très serein et qui a déjà joué quelques matchs en Ligue 2 et il a plutôt impressionné donc il jouera je pense au cœur de la défense et à gauche on aura l'argentin Facundo Medina qui arrive du Seat à l'RS en Argentine et qui devrait qui devrait somme toute être titulaire axe gauche et qui a fait un bon match contre Genk samedi ok et ce que je comprends c'est que les pistons ont également été un petit peu modifiés suite à une blessure c'est ça donc alors à droite dans ce qui était l'équipe type face à Genk samedi c'était Clément Michelin qui évoluait à droite donc le titulaire de la saison dernière tout simplement et à gauche c'était Aïdara qui est le titulaire aussi de la saison dernière mais Traoré était en train de je sais pas rebattre les cartes mais il faisait vraiment une bonne préparation avec du tonus avec de la puissance vraiment intéressant et malheureusement il s'est fait blessure au tendon d'Achille face à Genk et du coup il sera absent au moins 3-4 mois je pense facilement donc déjà que Lance recherchait un piston gauche l'urgence est encore plus forte et à droite Michelin aura derrière lui Jonathan Kloss qui vient de remonter qui a terminé premier de Bundesliga 2 avec Billfield et c'est un très bon joueur il a 27 ans il arrive un peu sur le tard en Ligue 1 mais c'est un très bon joueur qui fait beaucoup de passes décisives qui met aussi des buts donc il faudra faire attention à Michelin les deux en tout cas il y aura une belle concurrence au côté droit mais c'est surtout au côté gauche qui inquiète un peu avec du coup là pour l'instant il n'y a que Aydara Charles Bolli devrait plutôt être repositionné vers le milieu de terrain et donc voilà la recherche d'un piston gauche devient vraiment urgente à Lance Très bien donc pour ce point sur la défense du RC Lance et on va conclure cette émission par notre main ferme l'occasion pour nos chroniqueurs de s'exprimer sur quelle sera la saison lançoise du retour en Ligue 1 mais également celle de ses gardiens on commence par toi Florian alors bah j'ai du mal à me mouiller quand même en plus je ne suis pas très bon en pronostic mais on va dire moi je vois bien Lance terminer on va dire 16ème ou 15ème du classement pour fixer une place on va dire 15ème et je pense que Leka encore une fois par son leadership et par son expérience va être très important et j'espère peut-être aussi voir Fabien jouer quelques matchs et voir de quoi il est capable voir ce qu'il a dans le ventre Très bien merci Florian à toi Thomas je vais rejoindre Florian donc je mettrai Lance entre la 16ème et la 16ème place il va se battre jusqu'au bout pour le maintien et Leka va jouer un rôle déterminant pour obtenir ce maintien qui va être assez difficile parce que je pense qu'au début de saison ça va être très compliqué notamment pour Franck S de s'adapter lui aussi à Ligue 1 et pour Farinez peut-être les premiers matchs qui a fait un coup de France vont nous intéresser il y aura une petite hype Farinez pour la saison 2021-2022 Très bien préparez les decks mon petit gazon et pourquoi pas Football Manager 2021 avec Farinez c'était l'épisode du club par club de Ligue 1 de Radio M'Amposé consacré au RC Lens merci Thomas Florian n'hésitez pas à réagir si vous avez un autre point de vue que nous sur la saison à venir des 100 et hors et à aimer l'épisode s'il vous a plu pensez également à écouter tous les épisodes précédents on arrive sur la fin et à suivre la sortie des suivants dans les prochains jours en vous abonnant à la chaîne merci de nous avoir suivis et en attendant nous vous souhaitons d'aller chercher M'Amposé salut salut salut